Bonjour et bienvenue chez moi dans ma maison. Je m'appelle Sitzke Battenberg, je suis géologue et je fais de la recherche sur le climat dans le passé. Et maintenant, je fais du télétravail. Les derniers jours, j'ai travaillé sur la corrélation des sédiments en utilisant des photos et des données géochimiques pour faire une corrélation très détaillée. Après ce travail à l'ordinateur, j'avais envie de faire une chose plus pratique et j'ai commencé à regarder mes échantillons pour chercher des pièces de poissons et je fais ça avec un microscope binoculaire. Ici, vous voyez les restes des organismes marins qui ont vécu dans la mer il y a 40 millions d'années. A note, les pièces rondes et blanches sont des foraminifères. En centre, le matériel transparent est silicieux et vient des diatomées et des éponges. En bas, il y a des pièces marron qui sont des pièces phosphatiques de poissons que j'utilise pour mes analyses chimiques. Avant de chercher des pièces de poissons, il faut préparer les échantillons dans le laboratoire. Je vous amène dans mon laboratoire, qu'est aussi ma cuisine. Ici, je peux faire sécher les échantillons qui sont pris par forage océanique. Et quand ils viennent de leurs carottes, ils sont encore mouillés. L'échantillon doit être sec pour pouvoir le faire plus fin avec un pilon à mortier. Mais après ça, j'ajoute de l'eau une autre fois. Et ici, j'ai les échantillons qui sont restés dans l'eau pour une nuit. Et après une nuit, je fais du tamissage. J'utilise des tamis avec de différentes tailles et je lave les séniments. Et comme ça, je perds des argiles pour obtenir une fraction, une taille des grains avec surtout des microfossils. Je me rends compte que j'ai beaucoup de chance que je puisse travailler chez moi et que je peux même faire de la manip. Bon courage, je vous souhaite bonne santé et restez chez vous si vous pouvez. Sous-titrage ST' 501